Bonjour les gens, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien pour accueillir cette nouvelle vidéo. Moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons enfin jouer au jeu que je vous avais teasé plusieurs fois en live. Nous sommes sur Guilt. Alors Guilt c'est un jeu d'horreur. Un petit peu à la Silent Hill mais on va dire Peggy 7. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'étais vraiment hypé par ce jeu et je voulais teiser plusieurs fois en live. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour le faire. Je suis sur PC, je suis actuellement sur ma nette parce que je pense que ce jeu sera plus facile à prendre en main sur ma nette. Après si jamais ce n'est pas le cas, je rebasculerai sur le clavier. Mais en tout cas voilà. Là déjà on peut voir qu'il y a un arbre avec une petite pancarte en mode qu'il y a un enfant perdu, Emily Kaufman, c'est 7 ans. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Voilà, on va commencer tout ça. Ok, le jeu se lance directement comme ça. Ok, j'ai bien fait de faire l'intro juste avant. Se déplacer. Ok. Très bien, on peut interagir. Ok, on n'arrête pas de... Ok, on va coller des affiches. Ok, très très bien. Donc en fait je pensais que c'était le héros principal, c'était nous qu'on cherchait... Enfin, on était perdus, mais en fait non, pas du tout. C'est justement, nous on recherche cette personne. Emily Kaufman. Voilà, qui avait 7 ans et qui a été perdue. Emily, un jour elle a disparu. Personne ne sait pourquoi. Euh, ouais. Personne ne sait pourquoi et c'est ce que je pense que nous devons découvrir. C'est où est passé Emily. Euh, voilà, j'ai vraiment été teasé par ce jeu et j'espère qu'il est bien. Et j'ai perdu l'espoir après quelques semaines. Je ne l'ai jamais fait du coup. Ils ont juste renoncé. Donc c'est complètement une découverte totale, pure et dure. Donc c'est normal si jamais des fois je lis et que je prenne mon temps pour comprendre les dialogues, comprendre l'histoire parce que du coup c'est une découverte. Donc c'est une découverte totale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait le jeu et si vous l'avez fait du coup, ce que vous en avez pensé. Sans évidemment me spoil pour cet épisode, etc. Bien évidemment. Même si je pense dans tous les cas je ne pourrais pas être spoil vu que la vidéo sera postée après, une fois que je l'aurai filmé. Donc normalement j'aurais déjà fini le jeu. Je vais la retrouver. D'accord. Oh Emilie Kaufman, tu veux la retrouver. Très bien. D'accord. D'accord. Donc en fait, c'est sa cousine. Emilie Kaufman, c'est sa cousine alors. Oh non, mon vélo est fichu ! Ah là ouais, il est complètement mort là. Je pourrais trouver des réponses dans les livres reperdus. D'accord, je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Alors, on va faire un tour dans les options s'il y en a. Oui, ça va, il y a des options. Et je vais juste baisser un petit peu le son du jeu parce que je pense qu'il était quand même un petit peu trop fort. Alors, option. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé. Alors, commande ça en LED. Donc, vibration de la manette, je l'enlève. Vous savez très bien que je ne suis pas du tout un fervent partisan de la manette. De la vibration, je déteste ça. Affiché, plein écran, fenêtre. Oui, ça ira très bien. Graphique ultra. Très bien. Qualité des matériaux, moyenne. Ah ! Pourquoi c'est... Je ne sais même pas ce que c'est. Bon, on va laisser en moyenne. Ça a mis en moyenne, on va laisser en moyenne. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. La langue, donc sous-titre, oui. L'audio, les effets, les cinématiques, musique, voix. Très très bien. Voilà, on ne va pas faire plus que ça. Let's go. Ok, donc nous avons 0 sur 5 quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Ah ! Comment je vais faire pour rentrer chez moi ? Je ne sais pas. Inhalateur. Les inhalateurs redonnent un peu de santé. Un inhalateur ? Ah ouais ? Ah ok. Quand Sally est blessée, maintenir Y pour utiliser l'inhalateur. Maintenir Y, merde. Il faut les maintenir. Ah ok. Je ne savais pas qu'elle avait des problèmes respiratoires. Wow. Ah ouais ! En fait, on était en 2D et maintenant on passe en 3D et tout. Ah punaise, trop bien. Ah ouais, je ne m'attendais pas. Écoutez. C'est parti. B s'accroupir. B s'est relevé. Très bien. Donc en fait, il y a des sortes de gamins, je pense, qui nous ont attaqué. Et du coup, à cause de ça, nous sommes tombés dans le fossé. Et notre vélo est fichu. Donc on essaie maintenant du coup de rentrer. On ne va pas rester caché. Utilisez le funiculaire à pied proche. Le funiculaire. Oh ! Ah oui, d'accord. Ok, ok. Alors. Utilisez le funiculaire. Il y a un funiculaire qui relie Battlewood et l'usine Tom dans la montagne. Je peux peut-être l'emprunter pour rentrer chez moi. Je reviendrai demain avec maman pour récupérer mon vélo. Ok, il y a des objets clés. Là, c'est notre sac. Légende de la carte. Donc Sally, objectif, objet important. Quartz. Quartz. D'accord, du quartz. Pourquoi pas. Canary, pile, clé requise, porte à sens unique. Ok. Résident, journal, photo, inhalateur. Très, très bien. Fermez le sac. Ouais, bah on est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui est écrit là ? D'accord. Pas le chemin le plus court, mais si je prends le chemin, ils ne pourront pas me retrouver. Ok. Donc, c'est pas le chemin le plus court, mais si je prends ce chemin, au moins, les mecs qui nous poursuivent ne pourront pas nous attraper. S pour sprinter. Pas maintenant. Pied sur elle pour sprinter. Ok. Et la barre rouge, donc, c'est notre endurance. Très bien. La barre blanche, c'est notre santé. On a les inhalateurs, donc on peut en avoir jusqu'à 5. Qu'est-ce que tu vas disparaître ? Toi aussi. D'accord. Pour le moment, ça se passe pas mal du tout. C'est assez court en termes de distance. Tequila works present based on an original idea by Guillermo Moreno Alfaro. Yeah, Alfaro ! Par contre, on peut pas sauter dans ce jeu. On peut pas sauter dans ce jeu. Enfin, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Non, on peut pas sauter, je pense pas. Ok. Donc là, on peut aller là. Très bien. Est-ce qu'il y aurait pas un truc caché sur le côté, là ? Non. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est très très beau. C'est vrai que ce qui m'avait attiré aussi, c'est ce qui m'a tapé un petit peu dans l'œil. C'est le fait que le jeu est, en vrai, graphiquement très correct. Donc c'est un peu un jeu d'horreur, normalement. Après, on verra si c'est vraiment un jeu d'horreur. Comme je l'avais dit à mes followers, à mes abonnés, c'est que c'est un jeu d'horreur. C'est trop un jeu d'horreur. Ça rassemble un peu à Dark Deception. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est bon. On va dire, oui, il y a des trucs un peu horrifiques, mais ça fait pas trop peur non plus. Comme par exemple, le but de Outlast. Ou par exemple, les derniers Resident Evil, etc. Ou d'autres jeux moins connus, mais qui sont vraiment des jeux d'horreur. Oh, l'inhalateur. Ça, c'est cool. Je ne sais pas si je suis censé aller là. Bah oui, c'est ce que j'étais censé faire. Puis je l'ai fait automatiquement sans même m'en rendre compte. Excellent. Ah, du café, du café. Bon, la cafetière est un peu dégueulasse. Sentez les gens au café. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai pris la petite tasse, ça. Voilà, hit. Comme ça, vous voyez, hop, ici. Et donc un petit peu de l'autre côté. Comme on était sur un jeu d'horreur, je me suis dit que... Voilà. Je sais qu'il y a certains et ça les dérange, les clowns. Je suis désolé. Et du coup, comme je savais que je devais jouer à une sorte de jeu d'horreur, je me suis dit que je vais prendre la petite tasse qui va avec, évidemment. Ah. Se déplacer. Ok, cool. Cool, 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 cool. Là, une sorte de gourde. Ah, du VHS, punaise, des cassettes, quoi. C'est fou, ça. Punaise, ça, ça n'existe même plus maintenant. C'est compliqué d'avoir des cassettes maintenant. C'est compliqué. Pourtant, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un petit peu nostalgique d'avoir des cassettes et des disquettes et tout. Je trouve que c'est cool. Ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Et puis, les souvenirs de mon enfance, pour certains, j'ai... Alors, ils sont sur VHS. Même si, du coup, je les ai retranscrits sur DVD, exprès. Plein d'habitants travaillent à l'usine. Si le funiculaire est fermé... J'irai vers l'usine. Quelqu'un pourra peut-être me prendre en stop ? D'accord. Donc, si le funiculaire est fermé, on devra aller peut-être vers l'usine. Ok. Voilà. Mais donc, du coup, mes souvenirs de VHS, donc, sur les cassettes, évidemment, je les ai transcrits sur CD et DVD. Peut-être pas tout, mais la plupart, pour évidemment éviter. Parce que, malheureusement, pour ceux qui ne connaissent pas les cassettes, ça peut s'enrayer assez facilement. Et si ça enraye, bon courage pour récupérer les données et vous allez perdre des souvenirs, quoi, tout simplement. Rolly Betelwood à l'usine. Ok, c'est bien. Très, très bien. Production Remy Chinchilla, Miguel Paniagua. Très bien. Vous devriez l'empreinte pour aller au travail. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à récupérer dans la montagne. Du coup, l'usine est dans la montagne. Ah, journal. D'accord. C'est vrai que c'est étonnant. Pas du tout de... On ne veut pas parler d'Emilie, quoi. J'ai bien envie d'en savoir plus. Oh, bonjour, monsieur. Oh, trop bien, la cinématique comme ça. Tu es perdue ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Il faut que je prenne le funiculaire. Il est tard. Mais comme je suis encore là, je vais t'aider. Trouve-toi un ticket. C'est vraiment indispensable ? Ah oui. Oui, ma petite. Vraiment. Pas de ticket, pas de voyage. Ah, j'adore la façon dont c'est dessiné comme ça. Ah, d'accord. Ok. J'adore comment les cinématiques sont... Franchement, c'est trop bien pour le moment. J'adore. L'ambiance est trop cool. Alors du coup, ça, c'est ce qu'on va devoir prendre après. Mais la façon dont les cinématiques sont faites, vous savez, avec les dessins un petit peu à l'ancien, à l'ancienne comme ça et tout. Ah, c'est stylé. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Je ne pourrais pas monter sans ticket. Ok. On va voir s'il n'y a pas de petits trucs sur les côtés. Seulement le personnel qui est autorisé, évidemment. Le ticket est ici. Hop. Ticket de funiculaire. Ticket permettant d'effectuer un trajet en funiculaire. Il est bizarre, tout rugueux et poreux. Comme s'il était fait de terre. D'accord. Très bien, ouais. C'est bizarre, ouais. Effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est très étrange. C'est très étrange, j'aurais un ticket. Il a dit, il faut le prendre. Bah, du coup, c'est... Ah. Il est parti. Mais il va peut-être revenir. Je vais attendre dans la cabine. Ouais. Alors, le mec, il était là. Et finalement, il s'est dit... Oui, j'aurais resté là pour t'aider, mon enfant. Non, va chercher un ticket. Et pendant qu'on va chercher le ticket, je disparais. L'irresponsabilité. Laisser une enfant toute seule dans la nuit. Ici. Ok. Il avait l'air louche, le mec. On est d'accord, il avait l'air louche. Je pense qu'il y a des choses qui vont nous arriver, là. Ok. Déjà, ça, c'est bizarre. Ok. D'accord, bah, finalement, le truc se met en route tout seul. Pourquoi pas. Un peu étrange, quand même. Un peu étrange. C'était quoi ce portail bizarre, là ? Ok, je suis intrigué. Franchement, je suis intrigué. Guilt. Le jeu dure entre 6 à 8 heures, en ligne droite, en prenant notre temps. C'est ce qui est écrit sur Internet. 6 à 8 heures, en prenant notre temps. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs épisodes, évidemment. En plus, comme nous sommes en période d'Halloween, je me suis permis, voilà, de nous faire Little Nightmares, évidemment. Là, vous avez aussi Guilt. Wow, ok. Vers l'entrée de la ville. D'accord. Ça va être tout noir, comme on dit. Ça va être tout noir. J'espère que vous voyez bien avec le retour sur YouTube. Oh, une lampe-torche. Ok, pourquoi pas. Oh, sympa. Quelqu'un qui a laissé sa lampe-torche ici. Ouais. Équipez la lampe-torche, RB. Est-ce qu'on a les piles à l'infini ou pas, genre ? D'après ce que je vois, pour le moment... Ouais, piles. Ouais, donc déjà, si Légende de la carte, c'est écrit pile sur la carte, c'est que je pense que malheureusement, ce n'est pas infini. Il n'y a personne. Qui a éteint la lumière ? Ouais, c'est exactement ça. Qui a éteint la lumière ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a, cette machine ? Ça a l'air d'être pété, ouais. Euh... Ok. Est-ce qu'on peut aller là-dedans ? Non. Bon, je vais économiser la lampe pour le moment, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est très calme, hein. Vraiment, c'est limite globe que ça soit aussi calme. Vraiment, il n'y a aucun bruit. Regardez. Et on entend juste un peu le vent, quoi. C'est fou. C'est vraiment bizarre. Bon. Alors là, il y a de la lumière. Il me faut que je trouve une autre solution. Il me faut que je trouve une autre solution. D'accord. Euh... Ok. Bon. Let's go. Consomme de l'énergie. Oui, bah, je me doute, hein. On va s'accroupir. Ok, là, il y a de la lumière, donc plus besoin de mettre la lampe torche. Aucun bruit. Ça fait très peur, hein, les gens. Vraiment. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je... Moi, quand il n'y a pas de bruit comme ça, c'est... C'est quand même assez... Assez cloque, hein. On va fermer la porte. Est-ce qu'on peut la refermer ? On ne peut pas la refermer, mais de l'autre côté, si. Donc, il y a peut-être moyen que ça permettra de... Peut-être de semer des poursuivants. Ok, nous sommes dans la ville. Ok, nous sommes dans la ville. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est vrai que c'est assez étrange. C'est ça, là ? C'est ça, ta ville ? Rue principale. Vers le funiculaire. Ouais, ok. Euh... Très bien. Notre objectif, c'est vers l'entrée de l'école. On doit aller dans l'école. Pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'école ? Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait tout noir. Ça sert à quoi d'aller dans l'école. Euh... On y va, hein. Pour le moment, ça a l'air d'être plutôt calme. Il y a de la musique, hein, maintenant. De la musique assez pesante, mais sinon, à part ça, tout a l'air d'être ok. On regarde un peu aux alentours. Peut-être qu'on trouvera un inhalateur. Ça peut toujours nous servir, évidemment. Mais s'il y a de la santé, c'est que... Voilà, on aura intérêt à se battre contre des trucs, je pense. Euh... Ok, des feuilles. On est tout seul. On est tout seul, mon enfant. Et même le mec qui était à... Battle News. Le journal de la ville. Rien d'intéressant. Même le mec qui était en train de vendre des tickets, là, il est parti. Il nous a laissé tout seul. Genre, il a dit non, non, c'est bon, elle se démerde. Je... Ça m'a un peu surpris. J'avoue, j'ai été un peu... J'ai eu un petit réflexe, là. J'étais en mode, waouh, 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 on se calme. Euh... Alright. Si je me mets dedans, je suppose que je vais... crever. Est-ce que j'ai envie de le tester ? Ouais, d'accord. On crève pas, mais on a mal. Eh bah, t'as de la chance, parce que franchement, rien que toucher l'électricité avec de l'eau comme ça, je pense que... Tu meurs. Un séisme ? J'espère qu'il n'y a pas eu de victime. Et vu comment les voitures se retournaient, je crois que ça va parce qu'il n'y a personne dedans. Mais... C'est vrai qu'il y a eu un séisme. Mais on n'a même pas entendu qu'il y a eu un gros séisme, en fait. On va continuer le café pendant la cinématique. Mais c'est... Émilie ? Depuis tout ce temps, elle était dans l'école ? D'accord ! Je comprends pas pourquoi elle se cache dans l'école depuis plus d'un mois. Et surtout qu'elle a une griffe ici. Enfin, une griffe là, ouais, sur le côté. Là-bas, il y a de la lumière. Les autres maisons, il n'y avait pas de lumière, comme on peut voir. Là, par contre, dans cette fenêtre-là, il y a de la lumière. Je tiens à le signaler. Je l'ai remarqué. Ah, ouais, non, si. Celle-là aussi, il y a de la lumière. Bon, je suppose qu'il y a peut-être des gens. On n'a même pas essayé de toquer à la porte. On aurait pu toquer à la porte de certaines maisons pour peut-être savoir s'il y a moyen de... Moyen de moyenner. Ok, là, il y a un truc. C'est long. Bon, ben, on va aller à l'école. La nuit. Ah, attendez, il y a un truc à lire ici. Comme par hasard. Dommage. Évidemment. Qui aime l'école ? En fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous aimez l'école ? Moi, par exemple, la primaire, la maternelle, j'ai kiffé. Je pense que comme beaucoup de gens... Enfin, je dis ça après, je sais qu'il y a pas mal de cas de harcèlement et tout, même à l'école alors que vous êtes petit, innocent, entre guillemets, il y a toujours des mauvaises personnes, malheureusement. Des méchantes personnes. Et moi, ça va, je n'ai pas été trop harcelé et je n'ai pas du tout été harceleur non plus parce que je trouve que c'est horrible. La clé peut-être dans le bureau du gardien. D'accord. Il me faut la clé du gardien, ok. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre vie scolaire. Moi, par exemple, primaire et maternelle, j'ai vraiment aimé. Le collège, ça a été... J'ai redoublé ma quatrième pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc bon, de toute façon, c'est la crise de l'adolescence. Bon, voilà. J'ai redoublé ma quatrième, je n'en suis pas forcément fier même si ça m'a permis de prendre du recul et une fois que la quatrième était passée, je suis devenu un élève beaucoup plus sérieux. Donc quand même, il y en a des avantages à avoir redoublé et avoir entre guillemets touché le fond et d'avoir fait mon rebelle. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire votre parcours scolaire un petit peu, que ce soit vos études, votre ressenti de l'école. Moi, j'ai plutôt eu un bon parcours scolaire. Sauf au collège, du coup. Après au lycée et post-bac. Et là, je suis actuellement encore en formation, vous le savez. Bon, je vous en parle, on avance dans le jeu après. Mais voilà, n'hésitez pas à m'en dire dans les commentaires. Moi, je suis toujours ouvert à discussion. J'adore ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on fait des lives. N'hésitez pas à rejoindre Twitch. N'hésitez pas à rejoindre Twitch. Sauf si c'est déjà le cas. Les liens sont dans la description, bien évidemment. Nous sommes en live de plus en plus souvent. Parce que c'est vrai que c'est ce que vous m'avez... C'est ce que vous m'avez... Enfin, pas réclamé à la communauté. J'ai posé la question à la communauté si elle préférait avoir plus de lives ou plus de vidéos. C'est pas mes affichettes. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais voilà, du coup, j'ai proposé à ma communauté de faire soit plus de lives soit plus de vidéos. Ils ont voté du coup pour faire plus de lives. Donc, j'essaierai de faire plus de lives et j'essaye de faire plus de lives pour justement, moi, prendre du temps avec eux et m'amuser tout simplement et découvrir des pépites comme ça. Même si là, nous sommes en off autre guillemets. C'est parti. N'hésitez pas à me parler de votre parcours scolaire et de vos expériences tout simplement. OK, là, c'est Keblo, évidemment. Au moins, il y a de la lumière pour le moment ici. Il n'y a aucun ennemi. Donc, pour le moment, c'est assez tranquille. Weak. D'accord. Donc, il y a... C'est écrit semaine. Il y a les horaires, mais il n'y a pas les jours. Et il n'y a rien dessus, en plus. Excellent. Oh, la clé, la clé. La clé! We got it! We got the key! Cette clé devrait permettre d'ouvrir la porte principale de l'école. Euh... Ouais, gros. Qu'est-ce que c'est? Merde. Euh... OK. Je suis censé... Voilà. Ne vous faites pas repérer par les monstres. Accroupissez-vous ou éteignez la lampe-torche pour que ça... n'y puisse pas s'inaperçu. Euh... OK. What the fuck? Et là, il est dedans ou pas? Si je reviens, genre, il est dedans ou pas? Attendez. Ah ouais, il est dedans. Il a une pustule au niveau de sa jambe droite, là. C'est un peu dégueulasse. Il a en plus la tête à l'envers. Euh... OK. Oh, puis il y en a d'autres. Oh! Détection par l'ennemi. Horat blanche. Le monstre se doute de quelque chose, mais n'a pas encore repéré sa lit. Détection par l'ennemi. Horat jaune. Cachez-vous vite un monstre aperçu quelque chose et se déplacent pour examiner la zone. Horat rouge. Sa lit a été repéré. Euh... Il y a encore plein d'autres monstres. Je vois... Il faut pas qu'il me voit. Super! Oh merde. Qu'est-ce qu'il fait? Euh... Où est-ce qu'il va aller là? D'accord. Euh... Ça serait bien qu'il bouge là, genre. Tu viens me voir, non? Ah non, ça va. Là, ça serait vraiment bien qu'il bouge. Ok, il est parti. We got it. We got it. Bon, on est rentré dans l'école. Je sais pas si c'est bonne nouvelle parce que là, on a comment... Euh... Bonjour... Lulule de tous les cauchemars. Entrer dans l'école pour chercher Emily. Super, j'ai eu un succès. Euh... Ouais. Ils font peur, ces mecs, hein? Là-bas, surtout, il y a une sorte de deuil, là. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Et quelle horreur. Euh... Bah de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est le seul endroit où on peut aller. Euh... Bah, on y... Mais qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer? Il va, mais je sais pas... Alors, qu'est-ce que c'est? Encore un drôle de livre. Ouvrir l'inventaire. Je déteste cette ville. Mon ancienne maison et mes amis me manquent. Des fois, je croise ma cousine dans le hall, mais comme elle est dans une autre classe, je suis presque tout le temps toute seule. J'ai l'impression que les autres élèves ont plein d'amis. Peut-être que je devrais aller leur parler. Mais j'aurais dû le faire avant. Maintenant, il est trop tard. Le maître a voulu que je me présente devant toute la classe, mais j'avais tellement peur que je n'ai pas réussi à dire un seul mot. Il m'a dit d'aller m'asseoir. Quand j'ai relevé la tête, les autres élèves me regardaient. Je crois qu'ils souriaient. Finalement, ça va peut-être bien se passer. J'arriverai peut-être à me faire des amis. Ok. Et ces trucs-là, ils... Je vais peut-être pas m'approcher. Alors, est-ce qu'on peut aller là? Très bien. Je dois trouver la clé. Wow, la taille du bazar! Ok. Déjà, il y a quoi? Il y a des documents. Enfin, il y a 1 sur 9 des journaux. Il y en a 21 dans le jeu. Si je comprends bien, 21. Voilà, nous en... Là, ici, il y en a 9. 3. Résidents, il y en a 3. Il y en a 10 en tout dans le jeu. Nous en avons 3 ici. En tout, il y a 6 canaries. Il y en a une. Photos, il y en a 2. Il y en a 6 en tout. Photos. Photos. D'accord. Et après, il y a du quartz. 3. Et un peu en tout, il y en a 10. D'accord. Ensuite, donc, il y a les toilettes. Évidemment, je pense qu'il y a des trucs bizarres qui vont nous arriver dans les toilettes. Comme d'habitude. Il y a toujours des trucs chelus qui nous arrivent dans les toilettes. Et en plus, c'est toujours bizarre. Ça arrive toujours dans les toilettes des femmes. Allez, c'était sûr. Oh merde. Oh merde. Oh non. Oh my god. Parce que je vois que d'alles. On va avancer plus ? Pourquoi est-ce qu'on peut pas avancer plus ? Ah si, attendez. Attendez, attendez. Est-ce que je sais que je me enlève ? Pourquoi ça sert ça alors ? Je peux rentrer dedans, mais ça sert absolument à rien. Oh, c'est étrange. Oh, je vois que dalle. Quelle horreur. Ok, un inhalateur. Ça, c'est bien. Ça me sera utile. Les inhalateurs redonnent un peu de santé. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça, c'est quoi ça ? Ok. Alors déjà, il y a un truc à récupérer. Mais malheureusement, c'est entouré de pustules dégueulasses. Il y en a une juste là d'ailleurs. Et donc, du coup, je suppose qu'on peut absolument rien faire pour le moment ici. C'est sombre, les gens. Laissez tomber, j'ai trop peur. Déjà, pour moi, c'est sombre, mais vous, vous devez rien voir. Vous devez rien voir. Détection par les monstres. Une silhouette de Sally apparaît à l'endroit où les monstres ont perçu quelque chose. Attention. Ils se déplaceront pour voir ce qui se passe. Ouais, d'accord. Ok, il y a le mec là. Tout va bien. Mouve la porte. Parfait. On peut fermer la porte ou pas ? Rien. On va fermer la porte. Fait chier. Dommage. Alors là, nous sommes dans les toilettes. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des trucs bizarres qui vont nous arriver dans les toilettes ? Est-ce qu'il y a des trucs bizarres qui vont nous arriver dans les toilettes ou pas ? Alors, voilà. Ok, le mec est là. Mais il ne peut pas nous atteindre parce que nous sommes juste ici. Donc ça va. Normalement, il... Je n'ai pas vu ce con. Appuyez pour modifier la position de la caméra. Il va jusqu'où celui-là ? Il est son sourire là. Il est horrible ce mec. Ok, c'est bon. Go. Go, 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 go. Où est-ce qu'on va atterrir si on va là ? Ok. Allez. On peut être touché. Merde, 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 merde. Voilà. Parce que là, il y a... Ah non, c'est... Ah ok, c'est par ici. On pourrait arriver là. C'est ça ? Je regarde, il faut que je vois ce qu'il se passe. Je ne vais pas allumer la lumière parce que là, si je l'allume, il va me voir direct. Ok, donc je pense que c'est derrière le mur. Et là, il y a la fenêtre. Les monstres sont attirés par le faisceau lumineux de la lampe torche. Utilisez-la pour détourner leur attention quand sa lit est caché. Ok. On va aller là. Let's go. Get lost, pathetic loser. D'accord. Alors, des post-it. Là, on peut grimper. Et grimper pour aller où ? Parce qu'on peut déplacer le truc... Ah oui, juste là, je pense. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ici ? La salle à côté ? Non, il n'y a pas de salle. Ok, très bien. Bon, du coup, on va faire ça. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je me suis fait un peu avoir. Ok. J'ai été surpris, là. J'ai vraiment été surpris. Ah, mais non. Parce que du coup... Je ne peux pas y aller, là. Parce qu'il y a le gaz. C'est ça ? Pour couper le gaz, je fais comment ? On est où, là ? Eh, d'accord. Ah, je vois. Ok, c'est là, au-dessus. Je n'avais pas vu. Ok. Alors. Attends, attends, attends. C'est bon, j'ai compris. Non, attends. Attends, attends. Descends, descends, descends. Mais non ! Attends. Stop. Ok. Bon, on doit faire ça. Ok, je n'avais pas vu. Il y a juste... Ici, la vanne, elle est juste là. La vanne, elle est juste ici. Ok. Donc là, on grimpe. Let's go. Parfait. Nickel. Si je l'avais vu tout de suite, hein, mais... Evidemment, je ne l'avais pas vu. Ok. Donc là, on est tranquille. En plus, dès le début, si je l'avais éteint, je ne me serais même pas pris de dégâts juste ici. Je pense que la façon dont je suis passé, ce n'était pas forcément comme ça que le jeu prévoyait que je passe. Je me suis dit, ok, à peu près ça passe là, nickel, ok. Alors là, on va arriver du coup dans l'infirmerie, si je comprends bien. Lui, il a l'air d'être bizarre. Il a l'air d'être vraiment chelou. Euh... D'accord... D'accord... Euh... Ouais... Morceau de tukier. On dirait un morceau de tukier de funiculaire, tout vieux et tout usé. On dirait qu'il va tomber en poussière. Euh... Ok. Encore un drôle... Wow. Alors, bon, qu'a tué ? C'est comme ça qu'ils me voient, je le sais. Ils n'ont pas tort, je suis vraiment bon à ça. Bon à ça, c'est peut-être même la seule chose pour laquelle je suis doué. Ils ne voulaient pas de moi ici, normal. Je ne peux pas leur en vouloir, c'est une petite ville tranquille après tout. Moi, je ne suis pas croyant, mais je sais que le diable existe. Je l'ai vu. Il murmure dans mon oreille tous les soirs. Il me rend dingue. Il m'oblige à penser à tous mes amis, ceux qui ne sont pas revenus de la guerre. Il me dit que je ne trouverai jamais la paix, que je ne serai jamais comme eux, les habitants de cette ville, que la guerre reviendra me chercher. Il avait raison. J'avais peur. Peur de perdre la raison. De ne plus être moi-même. J'étais tellement terrifié que j'ai commencé à accumuler des armes dans mon garage. Je me disais que j'avais perdu la boule. Là-bas. Dans cette région maudite. En même temps que tout le reste. Mes amis. Mon humanité. C'était la voix du diable qui me chuchotait ça à l'oreille. Chaque jour. Chaque heure. Chaque seconde. J'ai un ticket. Je comptais l'utiliser pour quitter définitivement cette ville. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'en suis heureux. J'ai plus peur. Plus du tout. Parce que maintenant je sais que tout ce que j'ai fait dans ma vie avait une raison. Les monstres sont à nos portes. Ils puent le sang et la poudre à canon. Ils ont saccagé la ville. Je suis prêt au combat. Libre de faire enfin la seule chose pour laquelle je suis doué. Le diable dans mon esprit est content. Mes vieux amis. Ils sont tous là avec moi. Leurs yeux flamboient d'un éclat vert. Ils voient tout. Et ils sont fiers de moi. Je sais accomplir ma destinée. Je vais accomplir ma destinée. What the fuck ? C'est qui ce gars ? C'était ce mec là là ? C'était le gars là c'est ça ? Attendez. Ouais c'est ça un résident. Ouais ok ok ok. Ça peut s'ouvrir ici ou pas ? Ok super. Ou pas. Euh alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un livre ? Très bien. Encore un drôle de livre. Une journée. Nous sommes à l'hôpital aujourd'hui. D'accord. Ok là-bas il y a un monstre déjà. Bon normalement il ne nous voit pas d'ici. Ça c'est cool. J'espère qu'il ne nous voit pas d'ici. C'est parti. Alors donc il est juste là. On va ouvrir la porte et puis on y va. On va essayer de faire ça. Il y a plein de monstres partout. On va essayer de faire ça bien. D'où est-ce qu'ils viennent ? Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors soit on peut repartir en arrière. Très bien. Et de toute façon ce sera un cul-de-sac. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller voir quand même ce qu'il y a au bout. Peut-être qu'il y a des petites choses cachées. Il faut juste attendre que le mec il se retourne. Parce qu'on n'a pas envie de se... On n'a pas... Je n'ai pas envie de voir ce que ça fait s'il nous chope en fait. Alors ça nous arrivera je pense au moins une fois dans le jeu mais... J'ai pas trop envie de tester. Ok il n'y a rien. Ok bon si je vais là. Normalement je peux passer à côté de lui. Je peux passer le long de ce mec en fait. Et on ne pourra peut-être pas nous voir normalement. On va voir normalement ses jambes. Le voici. De toute façon ouais donc on doit aller ici. Notre prochain objectif. On n'a pas vraiment d'objectif. Je ne sais pas ce qu'on est censé faire. Je n'ai pas d'objectif. Nous sommes dans l'école. On doit trouver Emily je suppose. Il est juste là le mec. À droite il y a quelqu'un ou pas ? À droite il y a personne. Ok c'est un cul-de-sac mais j'ai quand même aller vérifier ce qu'il y a. Alors il y a des choses intéressantes. Pas du tout. Juste une vanne encore. Oui pardon. Parce qu'il ne faut pas que je cours si il va m'entendre ce con. Ok c'est bon il est parti. Parfait. Alors lui là-bas ok. C'est pour éteindre l'électricité. J'ai vraiment envie d'éteindre l'électricité. Je ne sais pas. Ah oui peut-être en fait. Oulala. Oulala. Attention. Il a. Normalement ici il ne peut pas nous voir. De toute façon même s'il nous voit il ne peut pas réussir à nous choper ici. Ok. On est parti là. Donc là il est retourné ici. Très bien. Faut qu'on se grouille. Faut qu'on se grouille. Faut qu'on se grouille. Ok. Let's go. On est où là ? On est dans la salle des professeurs. Ok. Alors vous voulez de l'eau ? Vous avez soif ? N'hésitez pas à prendre de l'eau si vous avez soif. Très bien. Il n'y a pas grand chose. Écoutez. C'est vrai qu'il y a des photos aussi à ramasser. Pour le moment je n'en ai trouvé zéro. Je suis vraiment intrigué par le jeu. Je suis vraiment intrigué. Canette a lancé. Maintenant l'T est lancé RT. La canette, le bruit distrait les monstres à proximité. Ok. Pas mal. On en a 3 sur 5 maintenant des inhalateurs. On est pas mal du tout. Par contre oui quand j'ai un truc dans la main. Je ne peux pas du coup utiliser un lampe torche. Cette clé permet d'ouvrir n'importe quelle porte du hall. N'importe quelle porte du hall. Ah oui d'accord. On a fait le côté gauche et on va pouvoir faire le côté droit. Super. Par contre. Ça c'est ça tout ça là. Cet endroit noir c'est quoi ? Un mur c'est ça ? C'est un mur séparateur tout simplement. Il n'y a pas vraiment de salle dedans. Ok. Bon du coup nous avons une canette. L'ancé des canettes de soda. Oh punaise. Oh punaise. Ah oui il s'est bloqué là. Alors qu'est-ce qu'il va faire là ? Il va avancer ou pas ? Ou est-ce qu'il va rester là ? Il va rester là. Il a l'air de s'en foutre royalement de ce que je viens de faire. Vous avez vu ? J'ai lancé la canette exprès et je crois qu'ils s'en foutent complètement. Peut-être trop proche ? Pas assez proche pardon justement. Ok ok ok. On se casse, on se casse, on se casse. On se tire ! Parti. Très bien. On doit aller là. Ok très bien. Alright. Normalement. Ok lui il est là-bas c'est bon. Là je crois qu'il y en avait un là. Non c'est bon ? Ok. Ok. Mais comment est-ce que je fais pour choper le quartz du coup ? Est-ce que j'ai le droit de le choper ? Si je m'approche je me fais... Ah il y a un truc d'écrit là. On te voit. On te voit. Quelqu'un tient absolument à me le rappeler. Euh... Ouais non je pense qu'on va se faire zigouiller. J'ai pas trop envie de tester. Au pire on reviendra après. On reviendra après mais je pense que si jamais je tente je vais me faire zigouiller. Euh... Fermé c'est ça ? C'est bloqué de l'autre côté. Oh merde ! Ah j'aurais pu ouvrir la porte alors ! C'est bloqué de l'autre côté. Ah l'andouille ! J'aurais pu débloquer la porte en fait. Parce qu'ils disent que c'est bloqué de l'autre côté. Mais en fait j'aurais pu du coup débloquer la porte de l'autre côté. Bon tant pis. Alors euh... Mais crie pas comme ça ! Y'a des monstres ! Ok... Elle crier comme une... Comme une folle. Elle est malade ou quoi ? Faut pas crier comme ça ! Y'a des... Enfin voilà y'a des... Y'a des monstres en fait. Ah ouais donc on... Non en fait on peut... Au moins ils nous font pas de dégâts. J'pensais qu'ils nous feraient des dégâts ces trucs là. Mais non il nous... Au moins ils nous font pas de dégâts. Ok. Euh... Y'a une salle à gauche. C'est des toilettes. Ils regardent par ici ? Non ça va. On va aller dans les toilettes avant. Pathétique. Super ! Eh tu nous traites pas comme ça d'accord ? Euh... Est-ce qu'il y a des choses ici ? Sinon... Et on peut aller là ? Ah quoi que non c'est bloqué. Ouais c'est bloqué. Euh... Bah du coup ça sert à quoi d'aller là ? Ça sert à rien c'est ça ? Très bien. Ok. C'était juste pour se cacher. Alors jusqu'où il va lui ? Il va jusqu'à là-bas. Très bien. Normalement donc il ne suit pas. Donc là on a une canette si on veut. Très bien. Et est-ce qu'on peut aller là-dedans ? C'est bloqué. La bibliothèque s'est bloqué de l'autre côté. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait y accéder ? Euh... Aucune idée. Une putain d'idée. On va choper la canette alors. Canette merci. Au cas où pour distraire les ennemis. Là il y a un truc qui brille. Il y a un passage. Pour se cacher. Je crois que c'est juste pour se cacher. C'est bien. Il n'y a pour le moment pas de monstre. On est bien. On est très très bien. Arrête d'appeler Émilie. Tu vas réveiller des gens bizarres. Tu vas réveiller les monstres. Putain. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ok. Il y a de l'électricité. 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 Un arroseur qui fuit. Un arroseur qui fuit. Ouais. Euh... Donc. Voilà. Et maintenant il faut qu'on aille éteindre l'électricité. Je pense. Ouais. Alors. Il faut juste trouver le bon endroit par où passer. Par ici du coup. J'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir par l'électricité qu'il y avait juste ici. Donc là on fait ça. Et maintenant. On va pouvoir bouger le... La petite... La petite escalier là. On va prendre la canette aussi au cas où. Et je suis pour aller juste là. Ok. Ça c'est cool. Pour le moment ça se passe bien. Pour le moment ça se passe très très bien. J'adore ça. J'ai envie de savoir c'est quoi qui se passe par la suite. J'ai envie de voir pourquoi est-ce qu'Emily a disparu. Parce qu'ok. On sait qu'Emily a disparu. Une certaine Emily a disparu. Mais... Mais pas plus... On en sait pas plus qui c'est. Pourquoi ? Et qui sommes nous en fait ? Nous aussi. Enfin on sait que c'est notre cousine. Ok. Cacher ici et attendre. Parce que en fait c'est notre cousine. Mais on sait pas pourquoi est-ce qu'elle a disparu. Mais voilà. On a intérêt à le découvrir. Ok. Une télé. Tiens. Une caméra. Ah non c'est une grosse lampe torche. C'est ma vieille lampe torche. Je... Je l'ai donnée à Emily il y a longtemps. D'accord. La vieille lampe torche. Equiper la lampe torche ne consomme pas de piles. Maintenez le T pour viser. RT faisceau consomme des piles. Oh pas mal ça ! Ok. Let's go ! Donc en fait faire ça ne consomme pas d'énergie. Maintenant au moins on sait. Par contre faire ça et du coup envoyer des faisceaux lumineaux consomme de l'énergie. Très bien. Bon bon maintenant au moins je sais que je peux tranquillement me balader avec la lampe torche et l'éteindre au juste besoin si jamais je vois qu'il y a un monstre. Pourquoi ça ? Pile. C'est ça ? Ça pourrait servir. Ces piles rechargent légèrement la lampe torche. Ok cool. Let's go. Oh ouais on est bien équipé. Ça me rappelle un peu Alan Wake. Pareil il avait plusieurs types de lampe torche. Voilà ! Et retourne toi. La lampe a brûlé ce monstre. Peut-être que ça marchera sur les autres. Euh... Ouais peut-être. J'ai envie de le brûler. Vainquer un monstre grâce à la lampe torche. Ok. Voilà. C'est bien parce que c'est comme... Dans l'anomec non c'était pas comme ça. Mais dans l'anomec du coup on utilisait aussi l'intensité de la torche pour pouvoir vaincre les ennemis. Et donc en fait la pile j'allais dire comment est-ce qu'on sait combien il nous reste d'énergie. Mais c'est justement sur le côté. Donc va falloir surveiller la barre sur le côté. C'est pas genre comme d'habitude par exemple dans Atlas c'est sur le... En fait quand on met comme ça la caméra on voit la batterie. Je sais plus. Il y a d'autres choses comme ça. C'est marrant ça. Ami en train de jouer. C'est un dessin et il représente visiblement. Pas le temps de voir la suite. Pas le temps de voir la suite tant pis. Mais en gros je pense que c'est Émilie et moi. Et nous du coup. Ok. Et donc c'est comme ça justement qu'on découvre les photos. Donc faudra vraiment bien regarder qu'on en ne loupe pas une quoi finalement. Parce que ça peut être assez... C'est utile de bien ouvrir les yeux quoi. Prendre l'inhalateur. Nous sommes à 4 sur 5. On est pas mal du tout. La bibliothèque. Parfait. Sous-titrage ST' 501